Madame Daniela Almeida-Rojo, bonjour. Vous êtes directrice commerciale et vous représentez la marque brésilienne. Lénine Nimeyer, que nous distribuons en Europe et en Afrique depuis 2003. Et qui en fait, Lénine Nimeyer a commencé comme architecte paysagiste. Elle est la nièce de l'archide Oscar Nimeyer, exactement. Et donc, elle a lancé sa première marque de maillots et de bikinis il y a 30 ans. Et petit à petit, elle a évolué. Forcément, elle est partie de zéro parce que ce n'était pas du tout son métier. Elle est connue et reconnue. Elle est reconnue aujourd'hui dans le monde entier. Et elle est considérée surtout la reine de ce qu'on appelle le beach couture. Parce qu'aujourd'hui, ses créations, ce n'est pas seulement des maillots et des bikinis. Mais elle a une collection globale qui fait que vous pouvez vous habiller en Lénine de 8h du matin jusqu'à minuit. Elle a des pièces en soi pour faire un dîner, un cocktail, un mariage, tout ce que vous voulez. Vous allez nous montrer une petite partie de la gamme de l'été 2023, bien sûr. Et donc, cette année, le thème, c'est surtout tout ce qui est floral. Alors là, déjà, c'est un ensemble qu'on ne va pas porter sur la plage, mais qu'on peut utiliser pour un cocktail, porter pour un cocktail. Le pantalon peut se mettre avec une chemise, on peut faire comme on veut. Et elle porte un haut, là, de la collection été 2023. Ça, c'est le haut d'un bikini. Mais que là, elle porte sur un pantalon. Donc, tout ça est très versatile. On peut mélanger les unis avec les imprimés. Tous les unis sont toujours associés à des imprimés exclusifs qui sont créés par Lénine. Et chaque année, elle a un thème. Alors, Daniel, on va voir un second modèle. Alors, le second modèle, c'est dans un imprimé qui s'appelle Aral. Et c'est le short avec la longue chemise. Chemise qui peut se porter comme robe ou sur un short, comme ici. C'est du lin. Et elle porte le haut d'un bikini en lycra, forcément. Et comme vous voyez, les couleurs unis se marient très bien avec l'imprimé, qui est un i4, mais un i4 un peu spécial. Donc, c'est tout ça. Très joli, très lumineux. Mais toute la collection est toujours très lumineuse. Alors, voilà. Ça, c'est un maillot dans la couleur qui s'appelle Kin Can, qui est un orange très lumineux. Tous ces maillots, en général, ont une coque amovible, ce qui veut dire que ça va pour toutes les formes de bustes. Et il y a ce détail en métal au-dessus qui le rend quand même assez sophistiqué. Alors, c'est une tunique ? Alors, ça, c'est une tunique dans un imprimé Mandacaru, qui, en fait, imite un peu comme un foulard, je dirais presque un foulard Hermès, et qui est un imprimé placé, c'est-à-dire que vous avez une image qui est représentée par... C'est des plantes du Brésil, justement ? C'est des plantes du Brésil, oui. Et c'est toujours... La botanique entre toujours beaucoup dans ses dessins, dans la mesure où elle était paysagiste. Et ça, c'est une matière très fluide, c'est du polyester, qui est très léger. Alors, maintenant, Daniel, nous allons voir notre modèle. Alors là, c'est une longue robe, qui peut se porter de plusieurs façons. C'est aussi dans un voile de lin, et c'est dans un imprimé de la nouvelle collection. Très facile à porter sur un maillot, même sur un bateau, quand on va en vacances. Et c'est très confortable. Alors, on va terminer, maintenant, la collection par un bikini. Exactement. C'est un bikini dans l'imprimé qui s'appelle Breeze, qui est comme, en fait, le vent qui passe dans les... Et c'est un top, un peu, qui peut servir de bustier aussi. C'est en lycra. Et l'imprimé est placé, c'est-à-dire que l'imprimé sera toujours au même endroit. C'est un dessin, c'est pas un imprimé... Parce que c'est beau, c'est de la super qualité, et avec des coloris magnifiques. Merci beaucoup. Merci à vous. Et j'espère à bientôt. Oui, merci et bon salon. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada